hello hello bonjour à toutes et à tous oups j'ai failli me vautrer j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau cours de hongrois depuis la forêt je pense que ça va me détendre et avant de commencer ce cours je voulais remercier dorine pour le don qu'elle m'a fait sur tipeee et pour tout le soutien qu'elle m'apporte elle se reconnaîtra aujourd'hui nous allons parler du mot nope nope qui veut dire soleil mais ce mot veut dire bien d'autres choses encore comme vous l'avez deviné en hongrois avec des petits suffixes et petits préfixes des petites choses un petit peu par ci par là et pour le coup nope ne veut pas seulement dire soleil ça veut également dire jour nope par exemple on dit eignop ça veut dire un jour par exemple tegnop tegnop ça veut dire hier tegnop voltam à bolte bas hier j'ai été au magasin tegnop voltam à bolte bas hier j'ai été au magasin holnop 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 ça veut dire demain holnop holnop demain je vais chez le dentiste holnop holnop demain me diek me diek je vais à fogorvosch hoz chez c'est le hoz fogorvosch c'est le dentiste fogorvosch hoz chez le dentiste holnop me diek a fogorvosch hoz demain je vais chez le dentiste moynop ça veut dire au jour d'aujourd'hui donc le jour d'aujourd'hui et pour dire aujourd'hui tout simplement sans insister sur le au jour d'aujourd'hui les deux peuvent se dire pour dire aujourd'hui on peut dire moynop ou on peut dire mo ça veut dire aujourd'hui ou bien ma ma ça veut aussi dire aujourd'hui ça veut aussi dire ou là je crois que tout qui se mélange là haut donc ça veut également dire aujourd'hui n'est ce pas mo moynop ou maman à ne pas confondre avec maman qui veut dire maman ou certains enfants appellent aussi maman leur grand mère chose que je trouve bizarre parce que moi j'ai jamais appelé mes grands-mères comme ça mais bon soit peu importe c'est un truc que j'ai découvert très récemment donc moynop ou maman aujourd'hui par exemple mo elle mentem cheetalni azerdub aujourd'hui je suis allé me promener dans la forêt mo aujourd'hui elle mentem je suis allé cheetalni cheetalni me promener azerdub dans la forêt mo elle mentem cheetalni azerdub aujourd'hui je suis allé me promener dans la forêt effectivement mais malheureusement il n'y a pas de soleil il y a aussi le mot vacharnop qui veut dire dimanche on l'a déjà vu et ça vient aussi quelque part du mot nope alors l'étymologie du mot c'est vacharnop vachar c'est le quand c'est le marché c'est quand on va faire son marché d'ailleurs vachar olni ça veut dire aller faire des courses vachar olni aller faire des courses vachar c'est le marché le marché se dit aussi piot 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 alors vachar ça veut aussi dire la foire le salon et donc le dimanche s'appelle vacharnop puisque avant dans le temps on faisait les marchés ou les foires etc on allait faire les courses le dimanche donc c'est le jour nope où on faisait ses courses vachar nope et c'est devenu vacharnop vacharnop donc on dit dimanche ça se dit vacharnop et non vacharnop mais je vous expliquais juste l'étymologie du mot et donc si on prenait le mot tel qu'il est dit aujourd'hui même si là ce que je vais vous expliquer ça n'a juste rien à voir c'est quand même la manière de le prononcer aujourd'hui c'est vach comme si c'était le métal en hongrois vach ar c'est le prix ar et nope c'est le jour donc c'est comme si c'était le jour du prix du métal vacharnop vacharnop ça n'a rien à voir mais c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer qu'aujourd'hui ça se prononce vacharnop et non vacharnop oui aujourd'hui c'est un petit peu compliqué comment vous dire pihenenop pi-he-neu-nop c'est le jour de repos piheni c'est se reposer piheni pihenenop pihenenop c'est le jour du repos une neppe nop c'est un jour de congé un jour férié une neppe c'est une fête et nop c'est le jour donc c'est un jour de fête une neppe nop un jour de congé un jour férié quoi comme noël eiel nappol eiel c'est la nuit eiel nappol c'est le jour eiel nappol ça veut dire jour et nuit par exemple si quelqu'un vous dit dolgozom eiel nappol ça veut dire je travaille jour et nuit dolgozom je travaille eiel nappol jour et nuit dolgozom eiel nappol napposh ça veut dire ensoleillé napposh napposh ensoleillé ce qui n'est pas le cas aujourd'hui nappshutesh c'est l'ensoleillement c'est on va dire le soleil qui tape quoi nappshutesh donc napp ça vient du mot soleil nappshutesh qui vient du mot chutni chutni ça veut dire faire cuire au four donc nappshutesh c'est le soleil qui vous cuit au four quoi c'est juste pour dire que c'est l'ensoleillement donc il y a le soleil qui tape nappshutesh mais bon nappshutesh c'est quand même la cuisson au four napplo c'est le journal napplo donc par exemple quand on tient un journal ça s'appelle un napplo un journal mais par exemple c'est pas un journal qu'on lit je veux dire c'est pas napplo c'est pas le journal qu'on lit le matin c'est pas un quotidien qu'on lit le matin ou des choses comme ça même s'il y a un journal qui s'appelle amma inop en hongrois qui veut dire le jour d'aujourd'hui amma inop ça c'est un journal par ailleurs journal se dit ouïchag ouï qui veut dire nouveau et ouïchag qui veut dire les nouvelles donc un journal qu'on lit s'appelle egg ouïchag mais napplo c'est un journal dans le sens de tenir son petit journal secret d'écrire des choses dans un petit journal ça c'est un napplo ho napp c'est le mois ho napp ho je ne pense pas que les thémologies du mot viennent de là mais c'est pas grave ho je pense que je vous l'avais déjà dit c'est la neige ho et napp donc le jour ho napp jour de neige rien à voir ce sont les mois de l'année ho napp egg ho napp un mois top ho napp plusieurs mois voilà nappra forgo c'est le tournesol nappra ça veut dire vers le soleil et forgo c'est quelque chose qui tourne donc forogni c'est tourné et forgo c'est qui tourne donc nappra forgo c'est qui tourne vers le soleil donc logique quoi un tourne-sol nappon ta ça veut dire par jour nappon ta nappon ta donc par exemple à rome sur nappon ta torna zok c'est pas très vrai mais bon ça veut dire trois fois par jour je fais de la gym donc à rome sort trois fois nappon ta par jour torna zok torna zok je fais de la gym rome sur nappon ta torna zok trois fois par jour je fais de la gym nappos ni ça veut dire bronzé nappos ni nappos ni donc nappos homme ou bien nappos ok les deux peuvent se dire ça veut dire je bronze nappos on mais pas aujourd'hui et surtout pas en grosses vestes d'hiver et le tout dernier mot pour aujourd'hui nappoloi nappoloi napp soleil oloy c'est l'huile c'est l'huile de bronzage nappoloi huile de bronzage ou napp teille napp soleil teille lait donc c'est le lait de bronzage napp teille ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette nouvelle leçon vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois ciao bye bye oh